Youth Institution for Education existe avec les termes d'organisation non-gouvernementale. Elle est apolitique et religieuse. Le mode de fonctionnement est tout simple. S'il y a deux mois, de nouveaux membres intègrent l'équipe. À leur arrivée, des cérémonies solennelles de bienvenue sont organisées. Durant ces cérémonies, les nouveaux sont formés sur les valeurs et la vision de Youth Institution, mais aussi sur l'essence du bénévolat. Dans le souci d'une meilleure organisation qui frise l'unité, les membres de l'association sont regroupés en sections. Les sections repartissent sur toute l'étendue du territoire. Youth prône les valeurs de respect de la personne humaine, l'amour du projet, le partage communautaire de bien, l'enseignement de valeurs morales, la promotion du leadership. Ces bénévoles participent à l'essor de cette association, qui est dorénavant la leur, en prenant une part active lors des activités. Parlant d'activités, Youth Institution for Education en a mené plusieurs durant ces derniers mois. Que ce soit dans le milieu de la santé, de l'éducation ou de l'environnement, tous les pans de l'humanitaire ont été visités. Dans la santé, les bénévoles n'ont pas chômé. De 2018 à 2020, leur calendrier affichait complet. Visité donc aux malades de la lèpre de l'Institut Raoul Folero à Adzopé. Les malades de l'Institut ont reçu l'assistance de la part des bénévoles. Ils y sont allés les mains chargés de vivre, de non-vivre et autres présents. 16 juin 2018 Réhabilitation de l'hôpital des aînés de goût au Burkina Faso. Une action qui permettra aux populations des aînés de goût de fréquenter à nouveau leur hôpital. Tombé en ruine depuis des années, 3 mars 2019. Campagne de dons de sang à Abidjan. Plus de 60 poches de sang ont été recueillies. Sensibilisation et dons de sang au lycée GSMA Adzopé. Cette activité a réuni des centaines de jeunes de la ville qui ont donné leur sang. Par la suite, tous ont été instruits sur l'importance de leur implication dans le développement de leur localité. 10 mai 2019